Bonjour, je suis très heureux d'être présent aujourd'hui avec vous. C'est une très belle salle avec une très belle fréquentation, enchantée. Je reconnais quelques-uns. J'ai le plaisir aujourd'hui de parler d'un projet qui a été réalisé en septembre 2018, donc très récemment, par une société qui s'appelle la société Compass Groupe France. Cette société est aussi connue sous le nom de Eurest. C'est une entreprise spécialisée dans la restauration. On verra son activité dans les slides qui vont suivre. La particularité de ce projet, c'est le caractère innovant de ce qu'elle a su transformer. Et on a trouvé ça tellement intéressant qu'on voulait en parler ce matin. Avant de commencer à parler du projet Born Express, je voulais juste revenir sur une expérience personnelle. C'est la raison pour laquelle, sans faire de pub à Apple, j'ai acheté en 2008 mon premier iPhone. C'était à l'époque l'iPhone 3G. On était en iOS 2. Il n'y avait pas encore le copier-coller. Ça m'avait marqué parce que j'avais trouvé ça assez déplorable. J'étais avant sur BlackBerry. Je suis parti sur iPhone pour une raison tout à fait simple. J'avais passé une soirée à être avec un ami qui m'avait démontré l'application Shazam. Et j'avais été bluffé par la capacité offerte de Shazam à découvrir les morceaux que je ne connaissais pas. Ça m'a permis le lendemain d'aller chez un disquaire acheter 10 vinyles. À l'époque, j'étais technophile dans la musique électronique. Aujourd'hui, je suis spécialisé dans les couches et les biberons. Je suis devenu jeune papa. Et je ne sais pas si pour vous aussi, ça a été cette expérience. Qui a acheté un iPhone pour Shazam ? Je suis le seul ? Deux, trois ? Ok, merci, je ne suis pas seul du coup. Mes collègues Nutanix à qui j'ai raconté ça ailleurs, ils me disaient « Mais qu'est-ce qu'ils racontent ? Il ne faut pas la faire. » Bon, voilà, je voulais parler de ça. Eh oui, Chassé le naturel, il revient au galop. L'analogie avec la société Compass, Groupe France, c'est que cette entreprise a développé le Shazam du plateau repas. Et moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Quand les équipes marseillaises, oui, je suis marseillais et un peu chauvin, j'apporte avec moi ce lot sur mon dos, qui sont Anthony et Sébastien, ont discuté avec une direction informatique qui leur a parlé en juin 2018 du projet innovant sortant de la BU Digital avec une idée qui était celle de servir des plateaux repas les plus chauds possibles. Et donc, ils ont travaillé avec une entreprise, avec des auditeurs qui sont spésés dans l'ergonomie. Et l'ergonomie, pour eux, ça a été de conclure que pour améliorer l'expérience de leurs utilisateurs dans les restaurants, il fallait réduire le temps d'attente au paiement. Et donc, il fallait que ça aille plus vite. Donc, soit de mettre plusieurs caisses, soit d'offrir une expérience la plus simple possible avec un plateau scanné, une valeur financière, un encaissement sur le badge en fonction de l'entreprise ou un paiement direct est suivant. Pour aller plus vite, on met deux bornes express et on divise le flux par deux. C'est génial. Il fallait y penser. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Au début, le projet s'appelait le projet Manger chaud. Moi, je trouve ça très intéressant, cette démarche. L'équipe marketing est passée, ils ont appelé ça le projet Born Express. Oui, je trouve que c'est en effet un projet externe qui est beaucoup plus attractif. Et on a eu la chance d'être rentré en intimité avec le client pour qu'il puisse se confier à nous, sachant qu'on parlait du tout, on était sur un projet de refresh de data center, ce qui est notre métier historique, et on a écouté le client sur ses pains business et ils nous ont parlé finalement de cette capacité à avoir des difficultés à industrialiser cette Born Express d'un restaurant sur une échelle qui allait grossir. Alors, quand on parle d'échelle, la société Compass, dans le monde, c'est une très grande entreprise. Il y a 550 000 collaborateurs. C'est une des plus grandes... En fait, c'est un des plus grands employeurs au monde. En France, Compass représente 14 000 collaborateurs et gère 2300 restaurants. Alors, au tout début, je parlais de cantine. Christophe, le DSI, m'a très vite dit « Écoute, Philippe, c'est pas la cantine, c'est le restaurant. On est aujourd'hui dans la bistronomie. » J'ai dit « Ah bon, qu'est-ce que c'est ? » J'ai regardé sur Wikipédia, « En effet, c'est bien, la bistronomie, c'est sympa, c'est élégant. » Et en effet, c'est vrai que l'expérience aujourd'hui alimentaire, on a tous besoin de manger pour vivre, est au cœur de ce qui est un sujet pour Compass, pour se différencier sur les marchés adressés. Il faut savoir aujourd'hui qu'en une semaine, une société ayant une restauration d'entreprise, une collectivité, doit être capable de pouvoir changer de contrat de fournisseur avec la même équipe en déplaçant les employés d'une entité juridique vers une autre, en retravaillant sur les menus, en intégrant une démarche de proximité avec des producteurs locaux, en offrant des plats qui soient orientés aujourd'hui dans le bio, en tenant compte des allergies et des contraintes religieuses. Il y a vraiment des choses qui sont aujourd'hui tout à fait devenues standards dans les critères de choix d'un partenaire de restauration. Et au cours de ces dernières années, en effet, on a abandonné un petit peu le côté cantine industrielle pour venir moderniser tout ça avec une expérience de type bistronomie. On intègre également la capacité à travailler en équipe quand l'on déjeune. En général, quand je mets ce plat-là, il y a quelques estomacs qui commencent à gargouiller. Pensez plutôt au café, là, je vois. Et en effet, on essaie dans la restauration de passer de ce côté où on mange vite parce qu'on a besoin de s'alimenter à un côté où on vient travailler tout en déjeunant avec ses collègues et on repense un petit peu. On regarde comment est-ce qu'on va pouvoir acquérir les futurs projets Nutanix et optimiser les coûts de TCO et ROI pour qu'on puisse collaborer ensemble encore plus simplement. Voilà, donc je vais vous montrer une petite vidéo. Sous-titrage ST' 501 Alors, j'avais deux choix. Soit laisser la vidéo originale de Compass, soit prendre la vidéo de Jonathan Bouris qui allait chez son client Generali avec cette bande qui est déjà en place. J'ai préféré laisser cette vidéo que j'ai trouvée plus élégante. Jonathan, tu es là ? T'es où ? Je te ferai un bisou tout à l'heure. Vous m'excusez. Le caractère intéressant du projet arrive au problème posé par l'équipe digitale à la DSI. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on prend un restaurant, on a, au niveau de l'équipe informatique chez Compass, pour 14 000 collaborateurs et 2 300 restaurants, il y a 4 personnes à l'informatique. 4 personnes. Quand on prend 2 datacenters, ça fait 4 personnes, 2 datacenters, avec peut-être 2 à 300 applications à gérer. Quand on est en train d'imaginer numériser une borne sur un restaurant et la rendre autonome, on parle de rendre autonome une borne parce que sur un restaurant, on a une capacité de connexion qui est au mieux de 2 mégas. En 2 mégas, on ne va pas... Je ne sais pas si vous avez... Si je dis, par exemple, 10 Siri, appel maman, ça ne marche pas. Quand on fait appel à Siri sur son smartphone, l'application de reconnaissance vocale et tout le process de la partie compute n'est pas exécutée en local sur le périphérique, mais en centrale. Parce que la capacité de calcul n'est pas assez importante malgré la capacité de nos téléphones à exécuter des choses très complexes. C'est une raison pour laquelle le trafic rentre dans le réseau, va sur e-cloud et passe sur des serveurs et reprocessé et on renvoie le résultat. Quand on est sur ce plateau repas, on doit tout faire en local. Ça veut dire qu'il faut que les restaurants soient autonomes. Ça veut dire qu'en fait, un restaurant devient un data center. Et donc, quand on pense l'échelle de numériser cette borne, ces bornes par restaurant, potentiellement, on aurait pu très bien imaginer avoir autant de data center que de restaurants. Avec une équipe de 4 personnes, il a fallu penser cette mise à échelle pour qu'elle puisse être industrialisable, pour qu'elle puisse être reproductible et pour qu'elle puisse être maintenable. Parce que quand on fait de la reconnaissance aujourd'hui, comme on verra cet après-midi, l'application Magic Mirror, dans l'espace de démonstration, vous verrez, on a une démonstration rigolote qui reconnaît une personne d'une chaise, d'un chat, d'un chien ou d'un objet, quel qu'il soit, sur 50 critères différents. Il est aussi capable d'analyser l'émotion. Ça veut dire que quand on utilise ces algorithmes d'IA, les algorithmes, en fonction de certains critères, doivent être entraînés. Il en est de même pour la reconnaissance des plateaux repas. Quand on prend un plateaux repas aujourd'hui, le taux de réussite est supérieur à 99%. C'est-à-dire que le 1% restant, il faut pouvoir l'améliorer. Il faut pouvoir tenir compte des feedbacks des clients. Il faut être capable d'interroger le client s'il y a une hésitation. Si on hésite entre une pomme rouge ou un steak saignant, il faut que l'information remontée par le client puisse rentrer dans un cercle virtueux pour entraîner le modèle de neurone. Ça veut dire que toutes ces contraintes dont je suis en train de parler, c'est ce que l'on va retrouver aujourd'hui dans tous les projets de type IoT. Les projets de type IoT, d'une manière très, je dirais, micro-projet autour d'un travail, d'un cas d'usage précis, ça peut être quelque chose d'assez accessible. Mais là où on va relever des défis à échelle, c'est la capacité qu'on va avoir à industrialiser sur des contraintes de vos métiers. Dans la salle, je pense que beaucoup de clients ont des sites distants avec des métiers qui peuvent être demain numérisés. On pourrait imaginer demain, comme certains clients le font, travailler sur des reconnaissances autour de la sécurité, du comportement de certaines personnes dans des groupes donnés. On peut imaginer demain travailler sur du contrôle d'accès en ayant une capacité à facturer les parkings quand on passe sur une voiture sans barrière en analysant uniquement la plaque d'immatriculation. On peut améliorer la qualité d'une chaîne d'assemblage d'un produit industriel en faisant de l'analyse sur des micro-fissures relevées au microscope. Il y a plein de cas d'usages différents qui sont tout à fait intéressants. Mais je dirais aujourd'hui, Nutanix a été pour Compass ce que Apple est pour les applications comme Shazam. Ça veut dire qu'on est une plateforme qui permet aux clients de venir déposer une application en rupture, une application moderne, une application qui va vous permettre de tirer parti des données collectées sur les sites distants, de les analyser, de pouvoir, ce qu'on appelle aujourd'hui l'or noir de l'évolution de l'ère industrielle actuelle, et celle de pouvoir tirer parti des données en périphérie. Donc on est vraiment dans cette dynamique-là. Et on voulait vous parler de ce matin de ce projet. Je vous remercie l'équipe Nutanix qui a réalisé ce projet. Et surtout, on remercie le client Compass pour sa fidélité et pour le projet qu'il a pu réaliser avec nous. Cet après-midi, on aura une démonstration de comment, finalement, ce projet a été mis à échelle. Et on vous expliquera la façon dont Zai IoT est une solution aujourd'hui qui peut-être demain pourra répondre à quelques projets innovants qui sont en train de graviter dans vos cerveaux ou dans ceux de vos collègues à qui vous allez pouvoir demain nous mettre en relation, comme par exemple des CDO. On adore voir des CDO. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont des CDO dans la salle. Ils ne sont pas là. Mais on les verra, j'espère, après cette journée. Voilà, merci beaucoup. A tout à l'heure. Je crois qu'on est en pause maintenant. Oui, merci Philippe. Merci. Bravo. 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !